Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une grande date, j'imagine, pour la Fédération Européenne que vous présidez, que Charlieu rejoigne les sites cludisiens et demande le placement du patrimoine au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, Charlieu est déjà depuis longtemps dans la Fédération, mais c'est vrai que c'est un site absolument extraordinaire. Et puis, c'est un site où on sent la volonté de mettre en valeur le patrimoine, d'investir pour le patrimoine, de faire en sorte que le patrimoine et la culture de Charlieu, parce qu'il y a aussi toute cette histoire de la soie, du métier, du savoir-faire, on sent que tout cela est ici mis en œuvre avec un goût exceptionnel et avec une envie de valoriser vraiment tout un territoire et toute une population. Et donc, évidemment, quand on est président de la Fédération, on ne peut pas passer à côté de Charlieu. Il y a eu, mais je n'étais pas encore président à l'époque, mais il y a 20 ans une Assemblée Générale, et on a un plaisir infini à revenir, à être vraiment ici, très bien accueilli par la municipalité, qui a mis vraiment les petits plats dans les grands pour faire en sorte que Charlieu soit une des portes d'entrée, vraiment, de la candidature à la candidature, si j'ose dire, des sites lunisiens, puisque demain, il va se passer des choses importantes ici, où c'est la première collectivité qui va délibérer. Nous avons fait le pré-dossier UNESCO, nous rentrons vraiment dans le dossier qui va ensuite mener à ce qu'on appelle la liste indicative, donc pour franchir encore une étape. Vous savez que les dossiers patrimoine mondial de l'UNESCO sont des dossiers longs, où on franchit les étapes les unes après les autres. Nous marquons ici à Charlieu une nouvelle étape, c'est l'étape de l'engagement des collectivités, des sites qui souhaitent véritablement s'engager dans la démarche UNESCO, c'est-à-dire une démarche de mise en valeur, de mobilisation autour de patrimoine. Et ici, en plus, on a un modèle tout à fait remarquable, puisque le département est propriétaire de sites et travaille de manière extrêmement proche avec la collectivité locale. Ça aussi, on ne trouve pas ça partout, je le dis très très clairement, et c'est quelque chose, c'est une osmose que l'on sent ici et qui ne demande qu'à véritablement prospérer dans le cadre de cette candidature. Un patrimoine exceptionnel, des élus qui se mobilisent à tous les niveaux, une population qui visiblement, nous quittons le théâtre où il y avait du monde, a envie de porter aussi cette candidature, de la démultiplier. Écoutez, nous sommes ici dans une terre bénie, j'allais dire, sans faire de jeu de mots, pour les sites clunisiens. Et pour montrer que cet héritage clunisien, pas seulement le patrimoine, la construction de l'Europe et d'une Europe fédérée et commune à travers la construction de Cluny, de l'urbanisme qu'elle a portée, de l'organisation de la société qu'elle a portée, c'est tout ça la candidature d'UNESCO. C'est pas seulement du patrimoine au sens physique, c'est une certaine conception de notre civilisation européenne. Et ça, c'est extrêmement important, bien sûr, pour nous tous. Aujourd'hui, le passé rejoint l'avenir. C'est ça. De toute façon, on construit toujours une partie de son avenir sur sa capacité à comprendre et à valoriser son passé. Et ici, nous sommes dans une terre qui l'a bien compris. Et donc, oui, bien sûr, bien sûr que l'avenir, j'allais dire, commence aussi par bien savoir d'où nous venons, par mettre en valeur ce que nous devons à nos anciens et à construire avec les outils d'aujourd'hui. Là, vous en êtes le témoignage. Avec les outils d'aujourd'hui, de construire la promotion de ce patrimoine, de cette culture, à des fins touristiques. Mais ça dépasse ça, l'UNESCO. C'est aussi garantir dans la durée que les sites seront préservés, qu'on y associe les populations. C'est une démarche, si vous voulez, autant culturelle, au sens noble du terme, autant sociale et sociétale qu'elle est en réalité touristique. On voit souvent l'aspect touristique. Mais il y a surtout tout ce qui fait qu'un tourisme se développe parce qu'on est dans de l'authenticité, on est dans, j'allais dire, de la vérité, de la profondeur historique. On est dans le patrimoine, mais vivant. Et ça, c'est extrêmement important. Les liens européens de votre fédération sont également très importants, puisque 7 pays, 190 sites. C'est ça. C'est même, à vrai dire, parce qu'on a mis en place un outil qui s'appelle Clunipédia, qui nous aide dans cette démarche. On repère les sites clunisiens et on les explique. Bien sûr, en s'appuyant aussi sur les acteurs locaux, communes, associations, départements, régions. Eh bien, on était parti sur l'idée qu'il pouvait y avoir entre 1 200 et 1 400 sites qui avaient un lien, même des fois ténu, avec Clunis. Nous en sommes à 1 800 sites. On va bientôt approcher 2 000. Ça va jusqu'en Turquie. Ça va même jusqu'à Jérusalem. Ça va en Estonie. Bon, de manière, j'allais dire, extrêmement rare, évidemment, nous allons d'abord nous appuyer sur les pays qui ont de nombreux sites clunisiens. La France, l'Espagne, peut-être un jour d'ailleurs en lien avec le Portugal du Nord, qui a lui aussi des sites intéressants. La Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Ecosse, qui revendiquent d'ailleurs son appartenance clunisienne extrêmement fortement, parce que c'est une manière aussi pour elle de construire l'Europe, c'est une manière de travailler ensemble. La Suisse et bien d'autres pays, la Pologne par exemple. Bref, on a aussi une certaine idée de l'Europe et de la réalité du continent européen dans ce qu'il dépasse les frontières à travers cette candidature clunisienne. Je vous remercie. Merci à vous.